Musique Le monteur attitré de Robert Guédigant, je ne vous le présente pas, vous le connaissez depuis hier, c'est Bernard Sassia, il est là pour tout l'applaudir. Applaudissements Je me suis rendu compte que je n'avais pas ce rapport-là au pouvoir, ce rapport, et que par contre j'aimais bien créer dans ma salle de montage. J'aime bien diriger les acteurs avec une vitre entre eux et moi, comme ça ils sont gentils, je les fais avancer, reculer, avancer, reculer, ils ne me disent rien du tout, ils font exactement ce que je leur dis et je n'ai pas à gérer leurs problèmes psychologiques ou autres, comme un réalisateur doit le faire sur le tournage. C'est très important, la transmission elle doit être à plusieurs niveaux, c'est vrai que à un moment donné, je veux dire, le cinéma de Robert aurait pu se refermer, puisqu'il travaille avec les mêmes personnes et tout, et vous allez voir même dans le prochain, dans La Pivoleuse, comment de nouveaux comédiens arrivent et vont prendre, vont continuer cette histoire-là ? Est-ce que je montre, d'ailleurs, qui ne s'est pas montré complètement réel, mais les Grégoire le Prince Ringuet ou Robinson Stévedin, c'est d'autres visages, d'autres corps, d'autres histoires qui vont se greffer à une histoire existante. Donc comment cette transmission au sein, puisqu'on parle de tribus ou de groupes, etc., est-ce qu'elle se ferme sur elle-même ou est-ce qu'elle s'ouvre sur autre chose, avec même des éléments qui peuvent être perturbateurs et qui ne sont pas forcément ce qui a été prévu. Donc voilà, il y a cette transmission-là, sur laquelle Robert est sensible, en fait, puisque quand même à travers ses films, c'est qu'il raconte le monde tel qu'il évolue, et c'est une histoire de la... Si on analyse ses films, on peut regarder, c'est la société française depuis les années 80 dans le décor, et donc c'est aussi l'écor des acteurs depuis les années 80, c'est la manière de parler depuis 80. Les jeunes acteurs ne vont pas parler comme Gérard Mélan, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même parcours. Et puis moi, il y avait aussi cette idée de... en se faisant ce film de transmission par rapport au montage, qui était une autre idée, qui était importante pour moi, dans la famille qui est jeune monteuse, enfin jeune monteuse, qui est là, et je trouve que c'est important aussi, à travers ce film, de raconter le montage, comme moi je l'imaginais, je le voyais, c'est-à-dire ce rapport, ce respect d'un auteur, ce rapport du travail, de solidarité entre un groupe, et pas uniquement. Un jour j'ai fait ce film parce qu'on me demandait, est-ce que vous êtes monteur final cut ou à vide, enfin c'est des programmes de montage, et moi je ne suis pas monteur d'un programme de montage, enfin j'ai monté en pellicule, j'ai monté en tous les formats, et ce qui est important pour moi, dans un film, ce n'est pas de connaître un outil, mais c'est d'accompagner, d'accoucher un film, et voilà, et j'avais envie aussi de transmettre ça, aussi à de jeunes monteurs, en disant, voilà, ce n'est pas uniquement de maîtriser à fond les logiciels de montage, en récupérant des mots d'emploi sur internet, mais c'est aussi se poser les questions essentielles de ce qu'est le cinéma, de ce que c'est que la fragilité de quelqu'un qui est en train d'écrire, qui cherche, voilà, qui cherche ce qu'il a envie de raconter. Première réaction, je vais dire, c'est que pour moi ça ne change rien, je m'en fiche, je veux dire, pour moi c'est d'accompagner un réalisateur, j'ai monté en film, en vidéo, voilà, a priori c'est le même rapport à des acteurs, et c'est ça que je vais raconter le film, c'est un acteur, ça passe, comme on dit, la présence d'un acteur, la présence de Gérard Mellan, voilà, des tas de choses comme ça, sont pour moi, peu importe comment, sur quel support, sur quel, voilà, c'est la même chose. Après, c'est évident que l'outil va changer les films, peut-être que Proust n'aurait pas écrit la même chose, c'est évident que maintenant, avec le virtuel, il va y avoir facilement des plans plus courts, il va y avoir des effets, donc une écriture, mais le monde change aussi, c'est-à-dire que c'est l'outil, l'outil est aussi le reflet de l'évolution de la société, donc on voit très bien, certains films, il y a eu autant de mauvais films en vidéo, en virtuel, qu'en film, c'est pas mieux, mais par contre, effectivement, le spectateur prend des habitudes différentes, c'est vrai que là où autrefois, en film, on avait, je sais pas, moins de 500 plans, maintenant on arrive à 1000 plans très, très, très facilement, et le spectateur accepte beaucoup plus, accepte un certain rythme, est habitué à un certain rythme, etc., parce que lui-même aussi, il connaît les évolutions. Donc, moi je pense que c'est pas l'outil, mais c'est vrai que le monde change, et donc forcément avec les outils, ça va changer, j'ai à dire. Et pour moi, le rôle du monteur, c'était toujours de m'approprier ces outils pour continuer à raconter ce que j'ai envie de raconter, ou d'aider les réalisateurs à raconter ce qu'ils ont envie de raconter, et de mettre ma connaissance, mes connaissances techniques, au service d'une création. Voilà, parce que j'ai toujours été plutôt bon technicien, ça, maintenant je suis en train peut-être un peu de perdre, mais c'est vrai que, par exemple, des films de Guedigui, à un moment donné, à une époque où il y avait une opposition, que j'ai trouvé absurde, entre les monteurs films, les monteurs vidéo, certains réalisateurs qui disaient, qui méprisaient totalement la vidéo, en disant, le cinéma, ce n'est que de la pellicule, si c'est pas de la pellicule, c'est de la télé, avec un côté très péjoratif et très sur la... Tu es de nous ! Et... Donc, voilà, moi je pense que je... La connaissance de vidéo m'a permis, par exemple, de Robert, de faire des films, comme ces premiers films, on les a fait en vidéo, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire du film, et ça a permis à certains films d'exister, comme les petites caméras ont permis à des documentaires de se faire, qui n'auraient pas pu se faire, à l'époque de l'INA, de la SFP, où il fallait des équipes... Donc le monde change. C'est pour ça que c'est les deux, enfin je... Je pense que le... Puis voilà, parce que l'image est une image. Un film, c'est quoi ? C'est-à-dire que... Que ce soit un film, c'est-à-dire qu'il y a un scénario, on a une quantité de rush, on commence à faire un premier montage, et puis qu'est-ce qu'on va enlever de ce premier montage ? Quelles sont les scènes qui, en définitive, étaient très bien peut-être à l'origine, mais qui, confrontées à d'autres scènes, deviennent moins intéressantes ou redondantes, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et que ce soit en film, ou en vidéo, ou en virtuel, c'est pareil. Donc mes temps n'ont pas vraiment diminué. Voilà. Pour certains films. Pour d'autres... Alors c'est sûr que par contre, avant il y avait une équipe de montage, il y avait un monteur, un assistant, des stagiaires et tout. Maintenant on peut se retrouver tout seul à monter, parce qu'il y a besoin de moins de monde. Moi je défends ça. Alors après, je me sens de t'admiser l'envie de parler là-dessus, parce que travaillant sur les séries, par exemple, moi j'en ai jamais fait de séries, donc il y a toute une autre organisation du travail qui est en train de se mettre en place, où effectivement on arrive à gagner. Enfin ça va beaucoup plus vite. Oui, quand on travaille, on se forme en fait, petit à petit. J'ai fait même en fait très peu de stages, mais quand on travaille, j'évolue en fonction de chaque film à mener des technologies ou des manières de travailler différentes. Et c'est comme ça que j'évolue. Et j'ai toujours été très curieux de tout ce qui est arrivé, de le comprendre, de passer du temps à comprendre, à voir comment on allait pouvoir utiliser ces outils. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu cette formation. Mais moi j'ai toujours pensé, j'en ai toujours voulu, entre guillemets, aux monteurs-films qui à un moment donné ont mépris, qui n'ont pas voulu se former. Je pense que des monteurs américains, par exemple, ont été beaucoup plus intelligents. Ils n'avaient pas envie d'utiliser la vidéo, par exemple, ils ont pris des assistants, ils sont restés eux dans leur rôle de monteurs, c'est-à-dire dans leur manière de travailler les comédiens, le temps, le rythme, etc. Et ils ont pris des jeunes qui savaient manipuler les machines, plutôt que de rejeter l'outil. Un film a été minuté à peu près par la script, donc à partir du scénario. Après, nous, il y a un premier montage où il y a à peu près toutes les séquences, déjà où tout est là, et qui va faire une certaine durée. Et à partir de ce montage, on va raccourcir, enlever des séquences, le film va se réduire. Donc, il y a eu une idée de départ. Après, ça va être les contraintes commerciales qui vont faire qu'on est dans une salle de cinéma. Maintenant, c'est en train de changer parce qu'il y a des films qui sont très très longs, de plus en plus les films. Les films sont de plus en plus longs. Mais pendant une époque, les exploitants, si on fait un film de plus de deux heures, c'est une séance en moins. Donc un film d'une heure et demie, c'est une séance en plus. Donc les distributeurs, ils poussent à, au contraire, à ce que les films ne soient pas trop longs. Avec la différence maintenant de certains films américains qui font deux heures et demie et qui... Et français aussi, d'ailleurs, de plus en plus, le temps a augmenté. Mais... Donc voilà, cette durée, elle est commerciale. Après, la durée d'un film, c'est effectivement... Il y a des histoires qui demandent plus de temps que d'autres. Et ça, c'est... Voilà, ça, c'est au montage qu'on va déterminer à un moment donné si le film tient sur une certaine durée ou pas. Parce que le montage, c'est qu'on travaille, qu'on fait des projections, des pré-projections, et on voit si... si les gens s'ennuient, si les gens suivent, et... Mais avec des surprises, toujours. Je veux dire, toujours des surprises. Des films qu'on pense court, en définitive, sur une longueur, tiennent bien, et vice versa. Et on le... C'est pas toujours prévisible, en fait, ce qui se passe. Je pense qu'à un moment donné, il faut être à l'écoute du film, en fait. C'est... Voilà, c'est qu'à un moment donné, moi, en tant que monteur, je... c'est plus moi, c'est je regarde le film et je communique avec le film, qui me dit s'il est trop long ou pas, quoi. Il faut arriver à avoir ce rapport-là au cinéma. Je ne veux pas faire monter le film par quelqu'un d'autre pour voir, par exemple, comment ça se passe, puisque le réalisateur, lui, aurait déjà monté le film, donc il aurait mémoire de son premier montage. Donc, et... Et moi, je sais que quand... Quand on me dit c'est un beau montage, je m'inquiète. Quand, par exemple, j'ai horreur qu'on me dise là, il y a un beau raccord. Parce que je me dis c'est pas normal qu'on ait remarqué le raccord. Donc si... Donc si on dit un beau raccord, c'est que les gens ont vu les raccords, donc ça veut dire qu'ils ont... Ils ont pris de la distance vis-à-vis du film. Donc je vais immédiatement l'enlever pour que... On ne dise plus c'est un beau raccord. Donc un beau montage, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, c'est pas un film, c'est pas parce que c'est court ou bien rythmé que c'est un bon montage. Certains films peuvent être très courts et au bout de trois minutes on s'ennuie mortellement. Et les films durent deux heures et demie et on ne décroche pas. Donc... Donc voilà. Donc... Contrairement au chef opérateur, on le dit, j'adirais sur les monteurs, c'est pas un métier de star. C'est un métier d'ombre. Si on a un égo, un grand égo, il vaut mieux pas être monteur. C'est sûr que c'est pas... Comme disait un monsieur hier qui était là en disant qui est très signifile et qui disait je... C'est misant je connais les noms des chefs opérateurs de plein de films et je connais aucun nom de monteurs des films. C'est... Alors que les chefs opérateurs ont une... Voilà, on parle c'est un film de... Donc c'est un métier de l'ombre. Ça c'est sûr. Moi j'ai envie de continuer à cette idée de mash-up, c'est-à-dire cette idée de créer, de raconter avec les images des autres. Là, en ce moment, je suis en contact, je suis allé au Népal, un guide népalais qui m'envoie toutes ces images qui tournent dans la chaîne de l'Himalaya et peut-être qu'avec ça je vais faire quelque chose de... de l'Himalaya de l'Himalaya